bonjour à tous donc aujourd'hui une nouvelle vidéo de teslanatic et après la demande de quelques abonnés je vais vous montrer mon installation électrique donc à la maison avec le chargeur marque polychargeur qui est en fait bon je pense une marque d'un fabricant qu'on a ici en espagne et donc vous allez voir comment c'est monté et aussi les différents avantages de ce type de chargeur donc la place de parking est assez sympa elle est assez grande franchement je vais pas me plaindre j'ai de quoi mettre le vtt plein de choses et donc je vais vous montrer un petit peu le processus et vous montrer aussi l'installation alors comme je disais avant l'avantage de cet immeuble qui est pratiquement neuf c'est que chaque place de parking a en fait le porte câbles qui est déjà pré installé et qui va justement à chaque place de parking donc chaque chaque personne sur sa place a juste à en fait contacter son électricien ou le fournisseur de chargeur et voilà ils ont simplement offert un devis calculer le nombre de mètres de câbles entre votre place de parking et donc l'armoire électrique ok donc qui est placé au dessus on va dire il doit avoir une dizaine de mètres de câbles à prévoir et donc il vient vous installer le chargeur alors le chargeur il est ici donc ça s'appelle un polychargeur en fait avec ce chargeur là on peut charger n'importe quel type de voiture électrique dans mon cas donc la tesla model 3 et serre plus donc j'ai demandé donc électricien en fait de mettre les fusibles et les protections pour charger à 32 ampères si je ne me c'est que j'ai pas besoin d'avoir une puissance de charge de 7,2 kilowatts heure ce qui est en fait suffisant pour charger ma batterie de de 50 kilowatts heure donc et comme je l'ai dit dans la vidéo précédente généralement si ma batterie et aux alentours de 25 30 % j'ai assez en fait pour recharger jusqu'à 85% qui en fait mon niveau de charge départ tous tous les matins ou tous les deux jours ça dépend donc le processus vous connaissez pour recharger vous avez votre trappe ici là on va les prendre la prise c'est la prise habituelle et on va les connecter voilà donc là le voyant bleu dit que c'est en train de communiquer et en fait dans mon cas voilà lui si on veut pas si on arrive à voir il me dit que c'est prêt à charger et en fait il a juste à valider sur le chargeur voilà faut attendre un petit moment ça y est il a validé donc là vous allez voir donc donc là comme je l'expliquais dans la vidéo précédente au niveau de la planification donc moi j'ai déjà ma voiture qui est planifiée pour partir tous les matins à 7 heures ce qui correspond en fait à la fin de la période des heures creuses et dans mon cas une gratuité de la recharge entre une heure du matin et 7 heures du matin donc donc c'est super donc franchement moi je vous recommande ça donc avant il fallait que j'aille un peu à droite à gauche pour aller connecter la voiture pour recharger gratuitement mais depuis que j'ai ça c'est vraiment 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 très 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 pratique alors je vais vous réexpliquer aussi au niveau des départs programmés parce que j'ai eu pas mal de questions dans la vidéo précédente il suffit en fait quand vous avez la voiture connecté et le chargeur en place voilà vous appuyez sur le ce menu là donc vous voyez que c'est planifié pour 7 heures du matin pour mes heures creuses et dans le dans les paramètres vous pouvez choisir donc si c'est tous les jours 7 jours sur 7 ou c'est que sinon c'est que en semaine du lundi au vendredi donc moi je laisse voilà toute la semaine donc ça c'est pour le préconditionnement pardon donc préconditionnement de la batterie et de l'habitacle donc vous allez avoir un habitacle à température contrôlée tel que vous l'avez de tel que vous l'avez paramétré et un préchauffage de la batterie donc pour économiser de l'énergie en hiver donc après au niveau des charges creuses donc là c'est activé et pouvez choisir aussi ou en semaine ou toute la semaine donc c'est aussi simple que ça donc là voilà je suis sur 7 heures c'est planifié donc il ya plus rien à toucher aussi un petit truc que j'ai que j'ai donné un abonné par le biais d'une réponse sur son message et que j'ai pas vraiment trouvé nulle part c'est qu'en fait c'est vrai qu'on a un peu le on voudrait que savoir exactement à quelle heure la charge va démarrer donc par rapport au niveau actuel de charge quand on a connecté la voiture et le niveau de charge le niveau de charge qu'on souhaite en au départ et là en fait un petit peu par hasard donc sur iphone et ios en tout cas je sais pas si ça existe sur android en allant sur le widget de l'application tesla voilà donc là son espagnol effectivement donc la charge programmée commencera à 6 heures 9 du matin parce qu'en fait je suis déjà à 82% j'ai chargé sur une borne publique voilà par hasard ce que bon j'avais l'opportunité et donc j'ai réglé le la charge départ sur 90% alors comme vous avez pu le voir c'est vraiment très pratique d'avoir son chargeur à la maison donc ça vous permet de rentrer le soir de connecter la voiture tous les jours même et donc donc ça vraiment un gros avantage au niveau que c'est beaucoup plus pratique que chercher les bornes de recharge donc ça c'est le premier point après au niveau de la batterie ce qui est important aussi pour pour la préservation de la batterie c'est d'essayer en fait de pas descendre en dessous des 30% de batterie donc d'après ce que dit tesla il recommande il recommande d'essayer de pas descendre en dessous de 30% ou en tout cas de pas de pas faire dormir la voiture avec moins de 30% de batterie donc ça ça la préserve donc ça c'est une des choses aussi à à prendre en compte pour l'installation d'une borne chez soi donc après un autre point aussi que je voulais soulever en fait c'est la raison pour laquelle j'ai pas choisi le chargeur tesla donc déjà bon je suis pas propriétaire de de l'installation mais bon le propriétaire est un ami à moi et donc le pro la première explication c'est qu'il a voulu avoir quelque chose de standard et qu'on puisse recharger n'importe quel type de voiture électrique même si en principe avec le chargeur tesla la borne tesla on peut aussi charger des voitures qui ne sont pas de la marque donc après je j'en arrive à la raison principale en fait c'est que moi au niveau du design je préfère effectivement la borne tesla et j'aurais préféré acheter la marque tesla effectivement il ya aussi le fait que sur la douchette de la borne tesla vous pouvez appuyer un petit bouton qui permet d'auto de d'ouvrir la trappe de recharge qui permet aussi d'arrêter la recharge directement et de déconnecter donc c'est un peu plus pratique on va dire que le chargeur que j'ai par exemple le seul truc c'est que en fait donc chez vous imaginez que dans mon cas j'ai 7,2 kilowatts de charge et qu'à un moment donné je charge pas pendant les heures creuses la nuit et je veux recharger la journée au même moment je suis en train d'utiliser le four ou la vitro je ne sais quoi en fait avec mon chargeur l'installation de la priorité donc donc à chez moi à la maison donc si j'utilise 5 kilowatts de puissance sur le four donc automatiquement j'aurai j'aurai beau j'aurai moins de puissance pour charger la voiture donc dans mon cas j'ai 11 kilowatts installés donc et ben si j'utilise 5 kilowatts à la maison il me restera six kilowatts de puissance de charge sur la voiture donc donc ce chargeur là en fait un système de recharge dynamique chose que n'a pas le chargeur tesla donc voilà donc ben voilà c'est tout je voulais vous montrer mon install j'ai eu les abonnés qui m'ont demandé voilà de leur montrer donc ben c'est le le but de la vidéo d'aujourd'hui donc voilà allez à bientôt et